Démarrons ce titre en Côte d'Ivoire avec le dégapissement de la population à Abidjan dans le quartier d'Adjame-Bramakote. La construction du quatrième pont est en cours de réalisation et cela nécessite une grande opération de dégapissement. Les déplacements entre Abidjan et le pays profond sont désormais autorisés à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue le lundi 13 juillet 2020. Nous parlerons de la reprise des activités et l'engouement dans les gares. Et pour terminer ce titre, nous parlerons du métier d'ébéniste dans ces artisans du bois qui se modernisent constamment. Nous parlerons également de leur apprentissage sur le tas et de tout ce qui concerne ces acteurs dans le secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce récap de la semaine. Débutons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. La construction du quatrième pont est en cours de réalisation. Un projet suivi d'une grande opération de dégapissement à Adjame-Bramakote. Les populations de la dite localité grognent car mécontent des indemnisations. Le reportage de Christian Gokra. Dans le cadre de la construction du quatrième pont d'Abidjan, l'opération de libération de l'emprise de la bretelle de Bramakote à Adjame a débuté la semaine dernière. Et c'est poursuivre jusqu'à ce jour. Un projet qui suscite des grognes chez certains résidents mécontents car selon eux, les indemnisations ne répondent pas à leurs attentes. La télévision nous a dit, si vous allez, par rapport à l'activité que vous faites, on vous présente les faits et puis vous voyez, est-ce que cet argent qu'on vous propose, ça peut vous déloger pour aller à quelque part. Mais lorsque nous sommes arrivés, moi personnellement, on a présenté le papier à fait des gens, on dit de signer. J'ai signé 350 000 pour un magasin. Aujourd'hui, il n'y a pas de portes, communément appelées à Abidjan ici, qui coûtent de 6 à 7 millions. On m'enlève dans une zone d'adjame pour dire que d'aller avec 350 000 francs pour pouvoir trouver un magasin. Cette opération de déguerpissement concerne 143 ménages. Cependant, certains locataires non concernés par l'opération dénoncent une repercussion sur leur quotidien. Parce qu'il n'y a pas d'eau. En tout cas, tu ne vas pas entrer dans les vies de croix. À cause de ça, j'ai fait, moi, moi, je l'ai fait déplacer. Ils ne voient pas quel important. Nous, on est là. On est en danger. Ils vont casser ça, ça va tomber sur moi, ça va résoudre encore une fois. Monsieur Diomande, ex-sapeur pompier à la retraite, aujourd'hui commerçant à première côté, demande assistance pour les préjudices subis. Les quelques personnes qui ne sont pas touchées par le déguerpissement, est-ce que la Sodeci et la CEU peut être à leur écoute de manière permanente ? Vous voyez, les travaux se font. Les gens sont oubliés d'aller sortir dans la poussière, les gravats pour aller chercher de l'eau. Moins des mesures compensatoires, voilà. Même si on ne peut pas rétablir automatiquement l'eau et que l'eau neppe peut venir servir de l'eau aux populations-là. Environ 1,7 milliard de francs CFA ont été décaissés pour indemniser les populations impactées sur un périmètre de 2 hectares. Selon des sources proches du projet de transport urbain, l'ouvrage traversera trois communes sur 7,2 kilomètres. À Técoubé, dans le district d'Abidjan, une partie de la voie principale du quartier Moussicro est en voie de dégradation. Un travail important et immédiat doit être fait sur cette voie afin d'améliorer le trafic routier. On fait le point avec Denis Kouma. À Técoubé Moussicro, une partie de la voie est en voie de dégradation. Une dégradation qui rétrécit la chaussée, provoquant ainsi de nombreux ralentissements et embouteillages aux heures de pointe. Une situation qui met en danger la vie des piétons car le passage piéton n'existe pratiquement plus. Quant aux balises de protection, elles sont pratiquement détruites sur ce tronçon. Cette dégradation de la voie est due à une grande partie aux eaux usées. Mais avec la saison des pluies, les raisons s'accentuent davantage et accélèrent le phénomène. M. Mamadou Gokou, représentant de l'Union fédérale des consommateurs de la commune d'Atecoubé, interpelle les autorités pour qu'ils se penchent véritablement sur le problème. Ils souhaitent une réparation rapide de la voie pour éviter que la situation s'empire davantage pour le bien-être des consommateurs. À tout mot dit, les consommateurs d'eau se plaignent car selon eux, les mesures prises par l'État pour le report des dates limites et des factures Sodeci ne sont pas appliquées. Les précisions avec Christian Gokra. Dans le plan de riposte contre la COVID-19, en mars dernier, le gouvernement a pris des mesures sociales pour aider la population ivoirienne afin de supporter les impacts économiques du coronavirus. Des mesures qui prennent en charge le report des délais des dates limites des paiements des factures d'eau et d'électricité. Et ces reports autorisés par l'État sont de trois mois, ce qui signifie que toutes les factures d'eau et d'électricité, ayant pour date limite les mois d'avril et de mai 2020, sont repoussées à juillet et août 2020. À la grande surprise des abonnés, ces mesures n'ont pas été prises en charge sur leurs factures dans l'intervalle de ces dates mentionnées par l'État. Les consommateurs se plaignent et à tout maudit. Nous avons pu avoir quelques plaintes d'une abonnée qui a souhaité rester dans l'anonymat. La date limite du paiement de la facture sur les sites que je tiens en main est le 4 juin 2020. La facture a été payée le 24 juin 2020 parce que le gouvernement a décidé de repousser jusqu'en août. C'est pour ça que j'ai payé le 4 juin 2020. J'ai constaté une pénalité de 3 537 francs sur la facture. Selon le gouvernement, plus d'un million de ménages, soit environ 6 millions d'Ivoiriens bénéficieront de ce soutien. Il revient à présent aux sociétés concernées de les respecter. Le lundi 13 juillet, le gouvernement a décidé de la levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan à compter du mercredi 15 juillet. Et déjà dans les compagnies de voyage, c'est la reprise des activités. Comment se comporte la reprise après trois mois d'inactivité ? Les réponses avec Christian Gokra. Les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre fin à l'isolement du Grand Abidjan dès ce mercredi 15 juillet 2020. Le transport vers l'intérieur du pays a repris dans les gares, mais timidement. Diabaté Aboubakar, directeur des opérations d'une compagnie de la place, donne plus d'éclaircies. Un mot sur la reprise, c'est à l'image de la pandémie, de l'impact de la pandémie quand même. Les restrictions ont été levées, mais il a quand même eu lenteur au niveau des fréquentations de nos différentes gares. Voilà, il est pratiquement 14 heures et nous sommes à notre premier départ. Les consommateurs se réjouent de cette décision, car désormais, ils pourront se déplacer à travers le pays en toute tranquillité. Mes impressions sont des impressions de soulagement. Dans la mesure où on a été longtemps confinés, du coup ça nous a privés de déplacement. Voilà, on avait des activités à faire à l'intérieur, on ne pouvait pas, ce n'était pas la faute de quelqu'un. Mais bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui le gouvernement a levé le déconfinement. Et nous allons pour, n'est-ce pas, vaquer à nos occupations. Les coûts du transport ont connu une légère augmentation, une hausse liée à la limitation du nombre de places dans les véhicules. Et comprenez avec nous que pour un véhicule de 65 places, on nous demande de ne pas aller au-delà de 45 passagers. Donc nous nous conformons aux mesures gouvernementales. Le tarif a été majoré juste de 1000 francs. Voilà, quand on fait un rapprochement mathématique, comprenez avec nous que voilà, nous dessons quand même l'impact du manque à gagner. La reprise du transport dans les gars est caractérisée par le respect des mesures barrières, selon ce responsable d'une compagnie de transport basée à Djamé. Tout le monde, tous ceux qui viennent venir voyager à la compagnie SBTA, de s'apprêter. Le cash est obligatoire parce que si on répare les mesures barrières que le gouvernement a mis en place, demain EP nous dit de fermer encore les frontières comme si fermer les corridors. L'épidémie demeure toujours en Côte d'Ivoire. Respectons les mesures barrières. La joie de pouvoir voyager à travers le pays ne doit pas faire oublier la progression du virus. Donc, le respect des mesures s'impose. Les lavages auto se multiplient à Abidjan, une activité qui crée de l'emploi pour les jeunes. Cependant, les pratiquants dans l'exercice du métier dégradent l'environnement. Dans certains endroits, le reportage avec Christian Goukrat. Les lavages auto connaissent depuis un certain temps un essor à Abidjan. Cette activité reléguée au second rang est aujourd'hui génératrice de revenus et source d'emploi pour les jeunes. Les tarifs varient selon les prestations souhaitées et le type de véhicule. À en croire, des responsables de lavage auto à Yopougou. Quand tu laves une voiture à 1000 francs, 1400 francs, le gérant, le propriétaire à 700 francs. Quand tu laves une voiture de 500 francs, le gérant à 350 francs, toi le lavage à 150 francs. Par la grâce de Dieu, comme on le dit, chacun arrive à gagner au messe. L'avage au messe 8, tu mets 7, tu as gagné tes 2500, 3500. Tu prends pour survivre. C'est bien, très bien, on ne se plaît pas parce qu'on s'entend avec les chauffeurs. Grâce à eux, on travaille et grâce à nous aussi, on travaille. Ces lavages auto offrent des services accessibles à un grand nombre d'automobilistes. Cependant, la qualité des services reste à désirer pour certains. Le temps, ça va, ça va, ils sont rapides. Le prix, c'est le même prix que tout le monde fait aussi. C'est le même prix, il n'y a pas de variation. C'est avantageux parce que normalement, le lavage simple, c'est un garage, c'est 500 ou d'autres, le lavage simple, c'est 1000 francs. C'est temps d'attendre, si tu as une ressource qui est disponible, ça va. Mais la qualité, on fait avec, ça dépend de là où tu vas. Exercent pour la plupart en bordure des voiries, l'activité dégrade l'environnement dans certains endroits. La vie en même temps, elle peut nettoyer le terrain. Donc on fait, pas seulement, parce qu'on est plus jeune, il y a tout assurant. On est juste par rapport au truc, au goudron. Il ne faut pas que l'eau va aller sur le goudron. pour casser, casser le goudron. Donc on nous a dit, quand c'est comme ça, on fait pente, on fait pente le palais de l'autre côté là-bas, parce que ça va aller comme on est sur la route. Prendre plus soin de ce qu'ils font au niveau de l'entretien, c'est heureusement de nettoyer réellement, pour ne pas que quelqu'un puisse se plaindre. Ajouter à cela, c'est de prendre soin un peu de l'environnement. Tout ce qui est eau usée, c'est ce qui entraîne la présence d'un moustique, et puis le palais, et tout ce qu'on fait sur l'autre, le gouvernement combat en longueur d'aujourd'hui. Si les lavages auto évoluent encore dans l'informel qui échappe à tout contrôle de l'État, elle doit être mieux organisée pour le bien-être des automobilistes. Voilà, c'est tout pour ce récap d'aujourd'hui. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Protégeons-nous en respectant les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada